Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Al-Mufid en mathématiques de la deuxième année du baccalauréat Donc aujourd'hui sur la page 230 On va résoudre l'exercice 40-48 La première partie Soit j'ai la fonction numérique définie sur R+, Par calculer la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de g2x Donc bien sûr la fonction numérique définie sur la première partie J'ai la fonction numérique définie sur la deuxième partie Donc on a la limite de g2x lorsqu'x tend vers plus l'infini C'est à dire la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini Donc on a la limite de g2x au carré moins x au carré plus 1 fois ln di al x au carré plus 1 Donc on a la limite de g2x au carré plus 1 Donc on a la limite de g2x au carré plus 1 Donc on a la limite de g2x au carré plus 1 Donc x tend vers plus l'infini x au carré Donc on a la limite de g2x au carré plus 1 Et si on a la limite de g2x au carré plus 1 Donc ici on est la 2e et on est la 2e Donc là, le 2e soit! Donc, on est la 2e une fois! Alors, cela est la 2e plus l'infini Parce que ce n'est pas la 3e et la 2e plus l'infini Donc cela est ce qui va me permettre à mes l'infini Donc on va passer à mes l'infini Et en plus l'infini Donc on va passer à mes l'infini Je vais dire qu'un quart, la limite de 1 sur 1 sur x au carré est égal à 1 ثم la limite de ln de x au carré plus 1 est égal à plus l'infini lorsque x est envers plus l'infini donc on a la limite de l'infini et la limite de l'infini donc on a le résultat donc on a l'aspect de l'infini donc on a la question suivante montrer que pour tout x appartenant à r plus g prime de x donc on a g est dérivable sur r plus donc g prime de x est égal donc à l'inacte de la fonction g et juge x carré plus x carré ou la moins je crois donc en ayant moins juge x carré moins x carré plus 1 fois ln de x carré plus 1 prime donc voilà donc qu'est ce que ça va donner chose coïn بعد c'est quoi donc on va enlever l'infini et on va essayer la dérivée lié de la l'infini x carré plus 1 moins x carré plus 1 fois 2x sur x carré plus 1 donc c'est quoi la dérivée n Ln est la derivante de ln. Et cette derivante, c'est la derivante de ln. Et ce qui est la derivante de ln, c'est que nous avons plus et nous nous avons plus. Donc on va simplifier par x² plus 1. Une fois on va simplifier par x² plus 1, comment va-t-on être dit ? 4x n'exe x, c'est-à-dire 2x. Moins 2x fois ln, c'est-à-dire x² plus 1. Il a factorisé par 2x. Je vais dire qu'on va faire 1, c'est-à-dire ln, c'est-à-dire x² plus 1. Voilà, donc il y a la fonction derivante de ln, c'est-à-dire g de x. Donc la question montrait que la fonction g est strictement croissante sur 0e, la racine e moins 1, est strictement décroissante. Donc ici, comment est-à-dire que nous avons fait x par rapport à R plus ? Nous avons fait g de x et c'est-à-dire quoi ? Et c'est-à-dire 2x fois 1 moins ln, c'est-à-dire x² plus 1. Donc, x² plus 1. Donc, c'est positif, est-à-dire que le position est positif, c'est positif qu'il est positif d'arophone. Je vais vous dire que c'est une position qui n'a pas de produit ou qui n'a pas de quotient. D'accord. Et bien sûr, je vais vous donner la fonction. Donc, c'est la fonction g prime. Je vais obtenir un signe de g prime. Donc, c'est le signe de g prime de x et le signe de 1 moins ln de x carré plus. C'est la première fois que l'on va voir le signe. Il y a un signe qui va rester ici et il faut que l'on va faire. D'accord. Donc, on va essayer le faire. l'équation qui est 1 moins ln x carré plus 1 est égal à 0 ln x carré plus 1 est égal à 1 l'exponentielle x carré plus 1 est égal à quoi ? est égal à e l'exponentielle x carré plus 1 est égal à 0 l'exponentielle x carré plus 1 est égal à 0 l'exponentielle x carré plus 1 est égal à zéro c'est égal à 1 et constant 1 en transition ça va prendre 3 tensions L' perdeu une aí nouvelle montre ceci encore à peu près C'est-à-dire que Acc Cet miracle Il assistant depuis l'Uasc duré Ce qui est comment nous font Letterrus C'est-à-dire que reconstruire C'est-à-dire que ou c'est 0. Nous n'avons pas de comprendre ce qui est de 0 ou c'est 0. Nous n'avons pas de comprendre ce qui est 60. Et c'est 60. Donc on va faire le tableau de 2. Donc je n'ai pas de problème. Bien sûr, le plus est C. 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 Alors je vais essayer d'écrire ceci. Je vais essayer d'écrire l'équation de l'équation. C'est 1-2. DL x² plus n. Alors je vais ad服ter l'équation de Ln. Et on ne pł censorship. Non il n'a dit qu'youtil n. Nous allons assurer il ici qui est l'équation. Ainsi que, nous allonsли en pousser l'équation du ін. L'équation du terme. Ici on율 0, vu manifinaire. Si on Armstrong marge nous rien. eterminant durant l'équation. Il n'a le regard sur les énormes. L'équation du tout là-qu'est c'est négatif. en plus et en moins et en moins. Nous avons répondu à la question que nous avons dit, c'est que si nous retournons, nous trouvons que 0. Non, non, excusez-moi. J'ai l'occasion. 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 Aila, on est tard sur le ligne. J'ai l'occasion. J'ai l'occasion. Dans le majeur, c'est 0 plus la fin. Donc, on va répondre à la question. Donc, on a plus. C'est-à-dire, on a plus de 0. On a plus de 0. On a plus de 0. Donc, on a plus de 0. Donc, on a plus de 0. Donc, j' On a plus de 0. Donc, j' qui est là. Elle est inférieure à 0. La racine est fine. Sur 0. La racine est un moins 1. Et bien, on a la ha de la majeur. Donc, on a g' de x. Elle est. On a au égal. On a g' de x. Supérieur au égal. A 0. Sur. La racine est un moins 1. Plus l'infine. «positive» «négatif» «positive» «negative» Dans ce domaine, il y a G' et dans ce domaine, il y a G' et dans ce domaine, il y a Positif. Nous allons nous parler de G. Donc G qui est strictement croissant Il y a le signe de LG' sur l'intervalle 0, la racine de LE-1 Donc il y a où LG est strictement décroissante sur la racine de LE-1 plus l'infine. C'est la première réponse à cette question. Nous allons voir la question suivante C'est le tableau de variation. Donc ce qui était à eux, nous allons mettre le tableau de variation. Donc nous avons dit que G' de X, comment est-ce que nous avons trouvé de 0 jusqu'à l'infine de l'infine, plus l'infine. Et ici, c'est bien sûr. Et ici, j' de X, donc on a possible de dire que 0 et plus l'infine de l'infine de l'infine. Et ici, on a la même chose à la même chose. Donc on a plus l'infine de l'infine, la même chose à l'infine de l'infine. On a acheté 0, on a ajouté la fonction. On a acheté 0 et c'est 0. On a acheté 0. Ensuite, on peut voir une sœur entre la gacine de l'e moins 1. On peut-être considérer G de la gacine de l'e moins 1. On va mettre la gacine de l'e moins 1 au carré. On va mettre la gacine de l'e moins 1 au carré. Plus 1. fois l'élène la racine e moins 1 au carré plus 1 il donnera cette année la juge fois e moins 1 naquisse e moins 1 plus 1 l'élène e moins 1 plus 1 donc cette année la juge e naquisse juge naquisse e l'élène l'élène donc la racine la juge e la racine la e il y a e moins 2 e donc l'élène l'élène 1 la racine la naquisse e la juge e naquisse e voilà donc la racine la e moins 1 donc c'est le premier tableau de variation de g sur r donc la question suivante montrer qu'il existe un unique réel alpha dans l'intervalle et d'en il y a bien sûr il y a il y a le théorème des valeurs intermédiaires donc il y a la fonction elle est continue et il y a la fonction elle est strictement décroissante nous avons l'élène il y a on a il y a il y a il y en il y a il y a il y a il y a l'élène comme il y a on il y a On a G qui est continu et strictement décroissante sur l'intervalle. La racine O moins 1, la racine O au carré moins 1. D'abord, on a la décroissance et on a la fonction continue. On a la décroissance. C'est un nombre positif. On a la décroissance G de la racine O au carré moins 1. Qu'est-ce que ça va donner G au carré ? On a la décroissance. On a la décroissance. D'accord, d'accord, d'accord. On a la décroissance X carré. Non, c'est juste. On a la décroissance. La décroissance E au carré moins 1 au carré. On a la décroissance E au carré moins 1 au carré plus 1. On a la décroissance E au carré moins 1 au carré plus 1. On a la décroissance E au carré moins 1. On a la décroissance E au carré moins 1. C'est un nombre positif. On a la décroissance E au carré moins 1 plus 1. On a la décroissance E au carré plus 1. On a la décroissance E au carré monster. On a la décroissance E au carré moins E au carré. fois juge l'ln d'e donc j'ai donné juge o au carré moins 2 et j'ai donné 1 moins juge o au carré et maintenant on va marcher avec et maintenant on va marcher moins 2 et maintenant c'est une valeur négative et maintenant c'est déjà le gain positif donc on va faire 5 donc elle est supérieure strictement à 0 elle est inférieure strictement à 0 donc on a g de la racine de l'e moins 1 fois g de la racine de l'e au carré moins 1 qui est une valeur inférieure à 0 c'est-à-dire on a le théorème des valeurs intermédiaires donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires intermédiaires donc il existe alpha il existe un réel alpha il existe un réel donc on a qui est-à-dire la fonction qui est-à-dire on a la fonction qui est-à-dire 0 puis il existe un réel à la et il existe un réel Donc on va dire que j de x est supérieur à 0 sur l'intervalle 0 alpha. Ou j de x est inférieur à 0 sur l'intervalle alpha plus l'infine. Donc on va mettre l'alpha d'un autre, c'est pas grave. Donc l'objectif à nous les connaissons c'est qu'il existe un alpha qui rindique une synnie de leur לכée. La synnie de l'alpha n'est pas déterminé, mais nous apprenons où on est. La synnie de l'alpha est de l'E, l'esprit de l'e et l'e. C'est l'un qui a l'un, dans le cadre d'une seule là- possível. bien sûr, tel que alpha appartenant à l'intervalle la racine d'L1 moins 1 ou la racine d'L au carré moins 1. Donc, à l'imption, la deuxième partie, bien sûr. Donc, soit F, la fonction numérique définie sur R+, par, et soit C de F, sa courbe représentative dans un repère orthonormé, montrer que la fonction F est dérivable à droite en 0. Donc, à la dérivabilité, nous avons la limite lorsque x tend vers 0+, il y a F de x moins F de 0 sur x moins 0. C'est-à-dire, il y a la limite lorsque x tend vers 0+, nous allons prendre l'alène de 1 sur x au carré sur x. et nous allons prendre l'alène de 1 sur 0, nous allons prendre l'alène de 1 sur 0, et nous allons prendre l'alène de 0. Donc, nous allons mettre l'alène de 0. et nous allons prendre l'alène de 1 sur 1. et nous allons prendre l'alène de 1 sur 1. et nous allons prendre l'alène de 1 sur 1. et nous allons prendre l'alène de 1 sur 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Donc, F est dérivable. Donc, F est dérivable à droite de 0. Et bien sûr, F est dérivable à droite de 0. C'est-à-dire, F' de 0 est égal à 1. On passe à la question suivante. Montrer que quel que soit x appartenant à ou la supérieure ou égal à 1, nous avons ceci. Donc, nous avons F de x. F de x avons 2 sur 1 plus x au carré de 0 sur 1. Voilà. et donc, L'alène de 1 sur 1 sur 1 sur 2 sur 1 sur 1. Ici, pour nous nous avons besoin, que F de x est égal à 0. c'est ceci. et après, nous avons besoin, que F de x est égal à 2 sur 1 sur 1. Donc, on va biener tout à l'aise à l'aise. Donc, on va commencer par ceci. Donc, avec la quantité f de x est superiore à strictement ou égal à 0. Nous, qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît que l'n de 1 plus x², la fonction x², est superiore à 0 si x superiore à. Nous avons l'n, l'n est une fonction qui n'a aucun effet de ceci dans le terres-là. Il est supérieur à, donc où nous avons. Là, bien sûr, on a une fonction ln. On appelle x, l'n, on a l'n de x superiore à 0, il n'a qu'un x superiore à. où il y a plus que x² plus 1 supérieur ou égal à 1, 0, ah non, supérieur ou égal à 1, supérieur strictement à 1, donc il y a donc l'élène, il y a le 1, x², supérieur à 0, ah non, il a besoin d'un exemple, x² plus 1 supérieur à 1, donc il a besoin d'un exemple, quand on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a plus 1 x², sur x, supérieur ou égal à 0, ah non, c'est ce qui est l'on. Pour la cause de cette façon, on a x supérieur ou égal à 1, donc on l'a plus 1, supérieur ou égal à 1. On va mettre ici x² et on va mettre ici x² On va mettre ici 1 plus x² On va mettre ln On va mettre ln plus x² superiore à ln plus 1 plus x² Puisque x est positif Puisque x superiore à 1 Donc on va mettre ln plus x² sur x supérieur ou égal ln1 x² sur x Donc voilà C'est à dire que f de x Ou là C'est à dire que ln1x² sur x est supérieur ou égal f de x Et on va mettre là f de x supérieur ou égal à 0 Donc on va mettre ln1 Et 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 on va mettre ln1 carré sur x donc à d'une deux eaux la question suivante on déduire la limite de f de x lorsqu'x est envers plus l'infini donc d'abord on déduire c'est-à-dire la question précédente on a d'après la question précédente je nous le dis f de x où l'élène dit x au carré sur x donc on va étudier la règle la jandarmine on va étudier la limite de cette limite et on va étudier la limite de la limite donc on va étudier la limite lorsqu'x est envers plus l'infini 0 et égal à 0 donc c'est l'abord et on va étudier la limite lorsqu'x est envers plus l'infini l'élène de x carré sur x Alors, nous allons justement le limit au limit Nous allons faire le limit le limit Nous allons faire deux LNDL plus deux LNDL pourquoi nous avons fait deux LNDL Donc, nous allons donner la liste sur x et nous allons faire le limit LNDL X, c'est 0, c'est un ordinateur sur X. Donc, c'est un ordinateur sur 0. Je vais vous dire ici qu'à la limite lorsque X tombe vers plus l'infini de l'1 de 2 sur X est égal à 0. Et dans le cas, la limite isuelle lorsque X tombe vers plus l'infini de l'1 de X sur X est égal à 0. Donc, c'est une limite. C'est une limite isuelle, c'est une limite à 0. Et là, il faut plus que la limite lorsque X tombe vers 0, c'est une limite lorsque X tombe vers plus l'infini de l'1 de X sur X est égal à 0. Donc, c'est une limite à dire F de X. Donc, la limite lorsque X tombe vers plus l'infini de l'1 de F de X. C'est ce que nous allons donner à 0 d'après le théorème de gendarme. Donc le théorème de gendarme qui dit qu'il n'y a pas la limite de l'attrafe. Bien sûr, il n'y a pas la même limite. Donc on va marcher sur la question suivante. Montrer que quel que soit x appartenant à r plus étoile, f prime de x. Donc on a f est dérivable sur r plus étoile. Donc la fonction d'il y a, il y a l'ln d'il y a 1 plus x carré. Donc on a f est dérivable. Donc f prime de x. Il n'y a 1 plus x carré sur x. Donc on va marcher sur r plus étoile. Il n'y a 1 plus x carré. 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 D'abord, il faut acheter que c'est g de x. Donc on va marcher sur la ligne de g de x. Donc on va marcher sur la ligne de x. donc il y a exactement donc il y a cette g de x on a donc d'accord ça bien sûr donc il y a cette g de x donc il y a une f prime de x et on a une g de x sur x carré plus 1 plus x carré donc il y a f prime de x quel que soit x appartenant à R plus étoile donc dressez le tableau de variation donc on va on va s'étendre sur R plus étoile donc pour nous dresser le tableau de variation on va dire que c'est le sin donc le sin de f prime donc le sin de f prime de x c'est le sin de f prime de x donc on va dire que c'est positif mais il y a une g de x ou de x donc le sin de f prime est le sin de quoi ? est le sin de g de x on va dire que c'est la g de x c'est la g de x donc on va dire que c'est la g de x J de X La sinie qui est de 0 à Alpha Il est positif Et de Alpha plus l'infini Il est négatif Alors, c'est la sinie qui est de J La sinie qui est de F' Donc, c'est la sinie qui est de F' Donc, c'est de F' On va prendre le même sinie Ici positif, ici négatif La sinie qui est de 0 La sinie qui n'a pas été Parce qu'on n'a pas de 0 Bien sûr, J de F' La sinie qui est de F' Alors, nous allons Nous allons aller avec F' Donc F' C'est de la même chose Donc ici Alpha C'est de F' C'est de la fonction du C' Et de la fonction du C' C'est de la car18 La sinie qui est de 0 Vous allez voir ce qui est de 0 Donc ici nous allons mettre 0 Nous allons faire la fonction De 0, c'est de F' Donc comment est-ce que c'est de F' On va faire le plus l'infini L1 c'est une limite je crois 0 plus c'est une limite c'est une image parce que la fonction qui n'est pas définie en 0 mais je n'ai pas essayé je n'ai pas essayé mais je pense que la continuité c'est donc 0 donc je n'ai pas essayé de faire le continuité mais la fonction c'est continue donc je n'ai pas essayé de faire car la fonction n'est pas définie car la fonction c'est que c'est 0 mais c'est que la fonction c'est continue car la fonction c'est continue c'est continue C'est bien sûr, c'est F de alpha. C'est une fois qu'elle est. Elle est l'aln de 1 plus alpha au carré sur l. Nous n'avons pas de dire ça. Nous n'avons pas de alpha. Voilà, c'est le premier tableau de variation de la fonction. La fonction de la F. Nous allons suivre la question suivante. Montrer que F de alpha est égal à Jouj alpha plus 1 sur l'alpha au carré. Donc, nous allons mettre l'espace. Comment faire ? Nous allons utiliser l'eau. Comment est-ce qu'on a fait ? Il existe l'alpha qui correspond à l'intervalle qui est la racine de l'eau au carré au carré au carré. C'est une question qui est l'alpha au carré 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 au Sous-titrage Société Radio-Canada Donc comment vous-même vous-même ? On a juste 1 minus alpha au carré à alpha. Donc il va nousหมder ici. Tu le résultat du alpha au carré à la gala 0. On a ici. A la fin de cette fin de fin de suite, il ne va pas nous être 2. C'est-à-dire que nous allons upter les 2. Le 6, c'est-à-dire que nous allons faire 1 par 1. Puis nous allons le faire 1 pour 1, plus alpha au carré à 1. alors l'on peut choisir le premier alpha et on peut choisir le plus alpha et on peut choisir ce qui est le plus alpha c'est égal à alpha sur 1 plus alpha au car donc on a fait l'appliance de alpha et on a fait le plus alpha en raison de l'estimulé donc on a dit le troisième C'est qu'on peut faire la courbe de cette fonction. Donc, pour la courbe, comment est-ce que nous faisons? Nous faisons de retour au tableau de variation. Nous faisons que la fonction qui s'appelle Derivability de 0, qui est Derivable. Et nous avons ajouté qu'est-ce que nous faisons? Donc, Derivable de 0, qui s'appelle 0, c'est 0. Donc, c'est la fonction qui s'appelle. C'est la fonction croissante jusqu'à l'alpha. L'alpha, c'est la racine de E au carré. C'est la racine de E au carré. C'est la racine de E au carré moins 1. Donc, nous devons savoir qu'il y a tous les mêmes masses. Nous devons savoir qu'il y a tous les mêmes masses. Et nous devons savoir que l'alpha est-il qui enregistre la courte. Et nous devons savoir qu'il y a tous les mêmes masses. A première chose nous allons concerner ce temat Dans la double分 hecho, on va nous utiliser ces termes par l critères Et puis on va nous faire externally A dernier jour climatique Nous devons nous montrer F par alpha F par alpha un fruit alpha en 1 plus alpha au car. So alpha est de 0,53. Donc alpha est de 1,3 et de 0,53 en 1. Donc, ce facet est de alpha. Nous allons essayer de l'utiliser. Et sur le niveau de l'hôpital, on va avoir des résultats de l'hôpital. Donc on va avoir des résultats de l'hôpital. Donc on va avoir des résultats de l'hôpital. Donc on va avoir un résultat de l'hôpital. Donc on va avoir des résultats de l'hôpital. Alors comment on va avoir des résultats de l'hôpital ? Nous avons déjà vu que l'hôpital est derivable, c'est-à-dire que l'hôpital est un résultat de l'hôpital, qui est y égale x. Donc on va avoir des résultats de l'hôpital. On va avoir des résultats de l'hôpital. Donc on va avoir des résultats de l'hôpital. Donc on va avoir des résultats de l'hôpital. Donc on va avoir des résultats de l'hôpital.